Chapitre 5 Conseil d'une chenille La chenille et Alice se regardèrent un bon moment en silence. Finalement, la chenille retira son narguilet de sa bouche, puis demanda d'une voix languissante et endormie. « Qui es-tu ? » Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide. « Je... je... je ne sais pas très bien, madame. Du moins, pour l'instant, je... je sais que j'étais... je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin, mais je crois qu'on a dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. « Que veux-tu dire ? » demanda la chenille d'un ton sévère. « Explique-toi ! » Je ne crains de ne pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous, je... « Non, je ne vois pas ! » « J'ai bien peur de ne pouvoir m'exprimer plus clairement, » reprit Alice avec beaucoup de politesse, car tout d'abord, je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Et de plus, ça vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. Pas du tout ! Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu jusqu'à présent, mais quand vous serez obligé de vous transformer en chrysalide, ça vous arrivera un de ces jours, vous savez. Puis en papillon, je suppose que ça vous paraîtra un peu bizarre. Certainement pas. « Il est possible que ça ne vous fasse pas cet effet-là, mais tout ce que je sais, c'est que ça ne me paraîtrait extrêmement bizarre à moi. » « À toi ! » s'exclame à la chenille d'un ton de mépris. « Et qui es-tu, toi ? » Ceux qui les ramenaient au début de leur conversation. Alice, un peu héritée de ce que la chenille lui parla si sèchement, se redressa de toute sa hauteur et déclara d'un ton solennel. « Je crois que c'est vous qui devriez d'abord me dire qui vous êtes. » « Pourquoi ? » La question était fort embarrassante. Comme Alice ne pouvait trouver une bonne raison et comme la chenille ne semblait être d'humeur très désagréable, la fillette s'éloigna. « Reviens ! » lui cria la chenille. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Ceci semblait plein de promesses. Alice fit demi-tour et revint. « Ne te mets jamais en colère ! » déclara la chenille. « C'est tout ? » demanda Alice en maîtrisant sa fureur de son mieux. « Non ! » répliqua la chenille. Alice pensa qu'elle pourrait aussi bien attendre puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire. Peut-être qu'après tout, la chenille lui dirait quelque chose qui vaudrait la peine d'être entendu. Pendant quelques minutes, la chenille fuma en silence. Puis, finalement, elle décroisa ses bras, retira le narguilet de sa bouche et dit. « Donc, tu crois que tu es changé, n'est-ce pas ? » « J'en ai peur, madame. Je suis incapable de me rappeler les choses comme avant et je change de taille toutes les dix minutes. » « Quelles sont les choses dont une peut te rappeler ? » « Eh bien, par exemple, j'ai essayé de réciter Petite Abeille, mais c'est venu tout différemment de ce que c'est en réalité. » dit Alice d'une voix mélancolique. « Récite, vous êtes vieux, père William ! » ordonna la chenille. Alice venit les mains et commença. « Vous êtes vieux, père William ! » dit le jeune homme. « Voyez, déjà, vos cheveux sont tout blancs. Or, sans arrêt, vous faites la chandelle. En somme, ça n'est pas très normal à 60 ans. » Père William lui dit. « De temps de ma jeunesse, ça m'inquiétait un peu pour mon cerveau aujourd'hui. Sûr de n'en avoir pas, je confesse et y trouver un plaisir toujours nouveau. Vous êtes vieux, j'ai déjà dit, mais qu'importe ! Et vous êtes très gros, et cependant, sans effort, vous sautez par-dessus cette porte. Père, comment pourrais-je en faire autant ? » dans ma jeunesse, dit d'une voix benote. « Je gardais mon corps souple et vigoureux par le moyen de cet ongant vint sous la boîte. Mon fils, veux-tu que je t'en vende deux ? » Vous êtes vieux, et vos mâchoires sont trop frêles pour rien mâcher que le gras de rognon. Vous mangeâtes pourtant des pattes jusqu'aux ailes, une noix entière. Mais pour quelle raison ? Dans ma jeunesse, j'étudiais la loi sans trêve. Ma foi et moi discutons chaque cas. Tout cette force de mâchoire dont tu rêves est qui me dure depuis ce temps-là. Vous êtes vieux, et quand on voit vos yeux t'en vrilles, nul croirait que vous voyez bien. Pourtant, sur votre nez, tenez une anguille. En équilibre, dites-moi, par quel moyen ? J'ai déjà répondu trois fois, ça m'assomme. N'essaie donc pas de prendre un air au teint. Mon teint est trop précieux. File à l'instant, jeune homme, où je vais te botter l'arrière-train. Ça n'est pas ça du tout, fit observer la chenille. J'ai bien peur que ce ne soit pas tout à fait ça, dit Alice timidement. Il y a quelques mots qui ont été changés. C'est inexact du début à la fin, affirma la chenille d'un ton sans réplique. Puis, elle reprit après quelques minutes de silence. « Quelle taille veux-tu avoir ? » « Oh, je ne suis pas difficile en ce qui concerne la taille, » répondit vivement Alice. « Ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est de changer si souvent de taille, voyez-vous ? » « Non, je ne vois pas. » Alice garda le silence. Jamais elle n'avait été contredite tant de fois, et elle sentait qu'elle allait se mettre en colère. « Es-tu satisfaite de ta taille actuelle ? » demanda la chenille. « Ma foi, si ça vous était égal, j'aimerais bien être un tout petit peu plus grande. Huit centimètres, c'est vraiment une bien piètre taille. » « Je trouve que c'est une très bonne taille ! » s'exclama la chenille d'un ton furieux, en se dressant de toute sa hauteur. Elle avait exactement huit centimètres. « Mais moi, je n'y suis pas habitué ! » dit Alice d'une voix pétriable afin de s'excuser. Et elle pense ça. « Je voudrais bien que toutes ces créatures ne se vexent pas si facilement. » « Tu t'y habitueras au bout d'un certain temps ! » affirma la chenille. Après quoi, elle porta le narguilet à sa bouche et se remit à fumer. Cette fois, Alice attendit patiemment qu'il n'y eût plus de parler. Au bout d'une minute ou deux, la chenille retira le narguilet de sa bouche, bailla une ou deux fois et se secoua. Puis, elle descendit du champignon et s'éloigna dans l'herbe en rampant, après avoir prononcé ces simples mots. « Un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetisser ! » « Un côté de quoi ? » « L'autre côté de quoi ? » pensa Alice. « Du champignon ? » dit la chenille exactement comme si la fillette avait posé ses questions à haute voix. Après quoi, elle disparut. Alice regarda pensivement le champignon pendant une bonne minute, en essayant de distinguer où se trouvaient les deux côtés. Mais comme il était parfaitement rond, le problème lui parut bien difficile. Néanmoins, elle finit par étendre les deux bras autour du champignon aussi loin qu'elle le put et en détacha un morceau de chaque main. « Et maintenant, lequel des deux est le bon ? » se dit-elle. Là-dessus, elle grignota un petit bout du morceau qu'elle tenait dans sa main droite pour voir l'effet produit. L'instant d'après, elle ressentit un coup violent sous le menton. Il était tombé sur ses pieds. Terrifiée par ce changement soudain, elle comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre, car elle diminuait rapidement. En conséquence, elle entreprit de manger un peu de l'autre morceau. Son menton était tellement comprimé contre son pied qu'elle avait à peine assez de place pour ouvrir la bouche. Mais elle finit par y arriver et parvint à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait dans sa main gauche. « Enfin, ma tête est dégagée ! » s'exclama-t-elle d'un ton ravi. Mais presque aussitôt, son ravissement se transforma en vive inquiétude lorsqu'elle s'aperçut que ses épaules ne se trouvaient nulle part. Tout ce qu'elle pouvait voir en regardant vers le bas, c'était une immense étendue de coups qui semblait se dresser comme une tige au-dessus d'un océan de feuilles vertes bien loin au-dessous d'elle. « Qu'est-ce que c'est que toute cette verdure ? » poursuivit-elle. « Et où donc sont passées mes épaules ? » « Oh, mes pauvres mains ! Comment se fait-il que je ne puisse pas vous voir ? » Elle les remuait tout en parlant, mais sans obtenir d'autre résultat que d'agiter légèrement les feuillages lointains. Comme elle semblait n'avoir aucune chance de porter ses mains à sa tête, elle essaya d'amener sa tête au niveau de ses mains et elle fut enchantée de découvrir que son cou se tordait aisément dans toutes les directions, comme un serpent. Elle venait de réussir à le courber vers le sol en décrivant un gracieux zigzag et elle s'apprêtait à plonger au milieu des feuillages, qui n'étaient autres que les cimes des arbres sous lesquelles elle s'était promenée quelques temps plus tôt. Lorsqu'un sifflement aigu la fit reculer en toute hâte, un gros pigeon s'était jeté en plein sur son visage et la frappait violemment de ses ailes. « Serpent ! » cria le pigeon. « Mais je ne suis pas un serpent ! » riposta Alice d'un ton indigné. « Laissez-moi donc tranquille ! » « Serpent ! Je le répète, serpent ! » déclara le pigeon d'une voix plus calme. Puis il ajouta, avec une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, mais rien ne semble les satisfaire ! » « Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez ! » dit Alice. « J'ai essayé les racines d'arbres, j'ai essayé les talus, j'ai essayé les haies ! » continua le pigeon, sans prêter attention à elle. « Mais ces serpents, impossible de les satisfaire ! » Alice était de plus en plus intriguée. Cependant, elle pensa qu'il était inutile de prononcer un mot de plus avant que le pigeon eût fini de parler. « Comme si je n'avais pas assez de mal à couver mes oeufs ! » poursuit-il d'un ton lamentable. « Il faut encore que je reste nuit et jour sur le qui-vive à cause de ces maudits serpents ! Ma parole, voilà trois semaines que je n'ai pas fermé l'œil ! » « Je suis n'avré que vous ayez des ennuis ! » dit Alice qui commençait à comprendre. « Et juste au moment où j'avais pris l'arbre le plus haut du bois ! » continua le pigeon dont la voix monta jusqu'à devenir un cri aigu. « Juste au moment où je croyais enfin être débarrassé d'eux ! Voilà qu'il descend du ciel en se tortillant ! » « Pfoua ! Sale serpent ! » « Mais je vous répète que je ne suis pas un serpent ! » « Je suis... je suis... eh bien... parlez ! » « Dites-moi ce que vous êtes ! » vociféra le pigeon. « Je vous vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose ! » « Je... je suis une petite fille ! » dit Alice d'une voix hésitante, car elle se rappelait tous les changements qu'elle avait subis ce jour-là. « Comme c'est vrai sans volable ! » s'exclama le pigeon d'un ton profondément méprisant. « J'ai vu pas mal de petites filles dans ma vie, mais aucune n'avait un coup pareil ! » « Non, 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 non ! Vous êtes un serpent ! Inutile de le nier ! Je suppose que vous allez me raconter aussi que vous n'avez jamais goûté à un œuf ! » « J'ai certainement goûté à des œufs ! » répliqua Alice, qui était une enfant très franche. « Mais voyez-vous, les petites filles mangent autant d'œufs que les serpents ! » « Je n'en crois rien ! Pourtant si c'est vrai, alors les petites filles sont une espèce de serpent ! Un point c'est tout ! » Cette idée était tellement nouvelle pour Alice qu'elle resta sans mots pendant une à deux minutes, ce qui donna au pigeon l'occasion d'en rajouter. « Je sais très bien que vous cherchez des œufs. Dans ces conditions, qu'est-ce que cela peut me faire ? Que vous soyez une petite fille ou un serpent ? » « Il se trouve justement que je ne cherche pas d'œufs. D'ailleurs, si j'en cherchais, je ne voudrais pas de vos œufs à vous. Je ne les aime pas lorsqu'ils sont crus. » « En ce cas, allez-vous-en ! » grombla le pigeon d'un ton maussade en s'installant de nouveau dans son lit. Alice se blottit parmi les arbres non sans peine car son cou s'empêterait continuellement dans les branches et de temps en temps, elle était obligée de s'arrêter pour le dégager. Au bout d'un moment, elle se rappela qu'elle tenait encore dans ses mains les deux morceaux de champignons. Alors, elle se mit prudemment à la besogne, grignotant tantôt l'un, tantôt l'autre, parfois devenant plus grande, parfois devenant plus petite, jusqu'à ce qu'elle eût réussi à retrouver sa taille normale. Il y avait si longtemps que cela ne lui n'était pas arrivé qu'elle se sentit d'abord toute drôle. Mais elle s'y habitua en quelques minutes et commença à parler toute seule, selon son habitude. « Et voilà ! J'ai réalisé la moitié de mon projet ! Tous ces changements sont déconcertants ! D'une minute à l'autre, je n'ai jamais ce que je veux être ! En tout cas, j'ai retrouvé ma taille normale. Reste maintenant à pénétrer dans le beau jardin et ça, je me demande comment je vais m'y prendre. » Comme elle disait ces mots, elle arriva brusquement dans une clairière où se trouvait une petite maison haute d'un mètre vingt environ. « Quels que soient les gens qui habitent là, pensait Alice, ça ne serait pas affaire de leur rendre visite. Grande comme je suis, ils en mourraient de peur, ça c'est sûr ! » En conséquence, elle se remit à grignoter le morceau qu'elle tenait dans sa main droite et ne s'aventura près de la petite maison que lorsqu'elle eut ramené sa taille à vingt centimètres.